Un nouveau syndicat des journalistes a vu le jour ce mercredi 3 juin, le Burundian Journalist Alliance, BGA en sigle. Pour Melchior Nichayenzi, président de ce syndicat et journaliste à la radio scolaire Ndeiragakura, BGA ne vient pas remplacer l'UBJ, l'union burundais des journalistes UBJ dont le président est en exil. Selon lui, ce dernier a d'ailleurs été rayé de la liste des syndicats du Burundi. Il n'y avait pas moyen de consulter tous les médias, tous les journalistes, mais nous avons dit que les portes restent ouvertes pour tout le monde. Tout journaliste désiré est soucié d'apporter sa vie réconstructive dans le développement du métier de journaliste au Burundi. Donc nous nous invitons à vous joindre à nous afin que nous formions quelque chose de très solide. Sinon, savoir que son syndicat burundi est un journaliste alliancé venu pour remplacer l'UBJ, nous disons que c'est faux. Parce que vous savez que l'UBJ n'est pas reconnu au niveau des textes, au niveau de la loi burundais, il n'est pas accepté comme syndicat. Est-ce que nous pouvons remplacer l'UBJ qui n'existe pas ? Non. L'UBJ a existé jusqu'en 2015, bien sûr. Jusqu'en 2015, l'UBJ a existé. Cette fois-ci, l'UBJ n'existait pas. Donc c'est un nouveau cadre qui est indépendant, qui veut rassembler tous les journalistes sans considérer l'UBJ qui n'existait plus. Mais nous souhaitons que l'UBJ continue le processus afin qu'elle réouvre. Ce serait mieux si jamais, une fois que nous serions ensemble, nous pouvons former une fédération, par exemple. La plupart des journalistes n'ont pas été consultés avant de mettre en place ce syndicat BGA. Pour rendre des détestes ni d'aguirre à journalistes indépendants, la création de ce syndicat découle d'un groupe des journalistes. D'abord, je ne savais pas que ce syndicat allait voir le jour. Je l'ai appris hier dans la soirée via les réseaux sociaux. Je crois qu'au départ, on doit consulter les concernés. Donc ceux qui doivent adhérer à cet union ou à ce syndicat, on doit les consulter, leur dire, voilà, c'est l'union, les statuts, comment est-ce qu'on va travailler, avec qui on va travailler. Comme ça, quiconque veut adhérer à l'association y adhère et a connaissance de tout ce qui se passe au sein de ce syndicat. Même au niveau de la mise en place des organes et des syndicats, la presse doit être consultée. Que ce soit la presse privée ou la presse publique, les deux doivent être consultés. Et puis, la mise en place des organes et des dirigeants doit passer par ces consultations. Et puis, les dirigeants doivent provenir des différents organes de presse, privée ou publique. Ce syndicat, BGA, n'a pas pu présenter son comité ni ses statuts. Interrogé sur la détention des quatre journalistes du journal Iwachu, Melchior Nishayenzi, président de BGA, a répondu qu'il ne peut pas se mêler les affaires de la justice. La presse des libres, c'est indépendante.